La cour de Yazid Lorsque les prisonniers, femmes et enfants parmi le camp de l'imam Hussain a.s. arrivèrent à Damas, ils étaient dans un terrible état. Leurs corps étaient couverts de poussière, leurs vêtements étaient en lambeaux et du sang coulaient des blessures et plaies infligées par les liens serrés et les fouets. Finalement, les prisonniers arrivèrent à la cour de Yazid. En entrant, ils virent Yazid assis sur un trône et déjà assez ivres. Ils virent également que le maudit oppresseur avait la tête bénie de l'imam Hussain a.s. sur un plateau à ses pieds. Le tyran Yazid était fou de joie à l'idée d'humilier les prisonniers parmi les Ahlul Bayt a.s. L'imam Ali Zaynul Abedin a.s. lança un regard à Yazid et dit « Selon toi, quelle serait la réaction de notre grand-père, que la paix soit sur lui, le messager d'Allah, s'il nous voyait dans ces conditions ? » En entendant cela, Yazid a été ému et tous les autres commencèrent à pleurer. Il essaya ensuite de se couvrir en blâmant Umar ibn Esad et ibn Ziad. Il ordonna donc à ce que les cordes soient retirées. Yazid était très content. Il alla jusqu'à souhaiter que ceux qui ont été tués à la bataille de Badr aient été présents pour qu'il puisse leur montrer qu'il les avait vengés. Quand Sayyida Zaynab, sallallahu alaihi, entendit ces paroles et vit cette joie d'avoir tué les progénitures du saint prophète, que la paix soit sur lui comme revanche, elle se dressa face à lui sans craindre sa tyrannie et sa méchanceté. Le serment de Sayyida Zaynab, sallallahu alaihi, tomba comme un éclair sur Yazid, détruisant sa vanité et brisant son égo. Il ne put rien dire en retour. Ce serment créa une vague de mécontentement autour de Yazid. Les personnes présentes furent émues et leur chagrin ne fit qu'augmenter. Yazid essaya de se justifier par tous les moyens. L'imam Zaynul Abedin, a.s., marcha en direction du Mimbar pour prononcer quelques mots. À ce moment, Yazid fut terrifié et dit à ses hommes, « Il ne redescendra pas sans m'avoir déshonoré moi et la famille de Abu Soufyan. » Mais l'audience insista à ce que l'imam, a.s., puisse parler. Les historiens affirment qu'il donna un important discours qui fit pleurer les yeux et affligea les cœurs. L'imam, a.s., dit « Il nous a été donné six vertus et nous avons été bénis avec cette qualité. La connaissance, la patience, la générosité, l'éloquence, la veillance et l'amour dans les cœurs des croyants. » L'imam, a.s., continua en disant, « Ceux parmi vous qui me connaissent savent qui je suis. Et ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je suis le fils de Makkah et de Mina. Je suis le fils de Zamzam et de Safa. Je suis le fils de celui qui donna l'aumône aux nécessiteux. Je suis le fils du meilleur parmi ceux qui ont véti le ihram et accompli les rituels du hajj. Je suis le fils de celui qui a été emmené du Masjid al-Haram vers le Masjid al-Aqsa durant le voyage nocturne. Je suis le fils de celui qui a été emmené par l'ange Gabriel jusqu'à l'arbre de la frontière des cieux. » Il continua de cette manière à se présenter, jusqu'à ce que les gens se mirent à pleurer. Yazid craignait qu'un éveil des consciences ne commence dans l'assemblée. Il ordonna au Muazzin de donner immédiatement l'appel à la prière. Quand le Muazzin eut dit « Ashhadu anna Muhammad al-Rasoulullah », l'imam a.s. regarda Yazid et lui demanda « Ô Yazid, ce Muhammad, que la paix soit sur lui, est-il ton grand-père ou le mien ? » « Si tu dis que c'est ton grand-père, tu auras menti. Et si tu dis que c'est notre grand-père, alors pourquoi as-tu assassiné sa progéniture ? » Yazid était ému et n'avait aucune réponse. Le peuple se réveilla et comprit qu'ils étaient noyés dans l'ignorance et la déviation que le régime des Bani-Oumayya les avait trompés. Yazid craignait pour sa vie et libéra les prisonniers. Toutefois, cela n'arrêta pas les Ahlul Bayt a.s. à dénoncer l'oppression et dire la vérité. Aucune révolution dans le monde n'est semblable à celle de l'imam Hussain a.s. qui a bouleversé le monde, accordé la gloire à la vérité et créé une dignité pour les êtres humains. Cette révolution accorda la victoire à l'islam et la défaite au régime des Bani-Oumayya. La condamnation se généralisa et les gens commencèrent à critiquer ouvertement le mal dans différentes contrées. Cela a révélé le vrai statut des Ahlul Bayt a.s. Cette révolution de l'imam Hussain continue de montrer son amour et sa force jusqu'à aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada